La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 17 octobre 2022. Réoumi Quotidien revient sur le lancement du réel et informe que Sonko a été élu président de l'association des maires de l'opposition ce week-end. Et à l'occasion de son élection à la tête du réel, Ousmane Sonko a invité Makissal à accepter que c'est fini pour lui. Quelqu'un qui avait 65% aux élections ne parvient même plus à avoir 45%. Il n'est là que pour voler les élections, affirme Sonko, qui l'invite à prendre exemple sur l'Iran. Et lui rappelle que lorsque le peuple est déterminé, rien ne peut l'arrêter. Et au lendemain de son élection à la tête du réel, Ousmane Sonko a entamé son émé Koutour. Mais sa visite à Joal a été émaillée par des incidents. La gendarmerie a lancé des lacrymogènes au pro-Sonko ainsi qu'à leur leader rapporterait Oumy Quotidien. Le réveil revenant aussi sur ces incidents, Soutia Ousmane Sonko empêche bel et bien Makissal de dormir. Selon ce journal, les généraux Moussa Fall et Seydou Bokaryag ont mobilisé plus de 1000 hommes et du matériel ultra sophistiqué pour surveiller le leader de PASTEF. Mais le maire de Ziguenchor est resté imperturbable à Mbourg et a taclé le président Makissal, l'accusant de se cacher derrière la gendarmerie et la police pour faire ses sales besognes. Maki est passé de la paranoïa à la schizophrénie, affirme aussi Sonko dans ce journal. Et le professeur Maritounian dans ce journal juge inimaginable une élection présidentielle au Sénégal sans Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui a été stoppé net dans son aimé Koutou selon Walfu Quotidien. Ce journal nous apprend aussi qu'à Jowal, la gendarmerie a interrompu le convoi et dispersé à coups de grenades lacrymogènes la foule qui s'était fortement mobilisée pour accueillir le maire de Ziguenchor dans la petite côte. L'activiste et député Guimari Usagna, très furieux, a appelé à la résistance, renseigne Walfu Quotidien. Mais Sud Quotidien voit Sonko calmer le jeu à l'occasion de la mise en place du réseau des élus locaux de l'opposition en parallèle à l'AMS. Il souligne dans ce journal que leur association n'est pas rivale d'une autre association et qu'ils ne sont pas dans l'adversité avec l'État central. Mais Sonko rabote son plan, souligne 24 heures et c'est en direction de la présidentielle de 2024. Vox Populi constate pour sa part un branle-bas de combat en direction de la présidentielle de 2024 pour nous apprendre que l'APR relance ses activités et va placer 1,5 million de cartes de membres. De nouveaux comités seront aussi montés dans le cadre d'un programme trimestriel défini et centré sur la remobilisation des militants, nous apprend ce journal. Et selon le journal Les Echos, Macky Sall vise 1,5 million de militants à travers le montage de nouveaux comités et ventes de cartes de membres. Il décide de structurer son parti et de relancer les activités de l'APR, notre quotidien. Et selon Lee Quotidien, Macky Sall prend les choses en main dans la remobilisation de l'APR et de ses militants. Et c'est pendant ce temps que Source A annonce une séance de règlement de comptes avec Macky, informant du lancement du mouvement politique des amis d'Abdoulaye Dufsar, présidé par l'ancien ministre maire de Yoff. Au même moment, dans la tribune, Aminata Touré parle de deal entre Macky et le Parti démocratique sénégalais à travers la loi d'amnistie de Karim et de Khalifa. Dans ce même journal, le professeur Marie Taounyan invite Macky Sall à dire publiquement qu'il n'est pas candidat en 2024. Le Quotidien, qui consacre sa une à Macky et Mimi, annonce une traque des proches de l'ancienne première ministre en déduit titre. Macky coupe les liens avec son ami. Macky et Mimi occupent aussi la une du vrai journal qui s'intéresse cette fois-ci à Beno Bokoyakar et pose une autre interrogation, le début de la fin. Car de l'avis de ce journal, le départ de Mimi est à ne pas minimiser. Le vrai journal souligne aussi que Macky 2012 se rebelle et annonce une nouvelle coalition pour 2024, fustigeant notamment la loi d'amnistie. Et Boubacar Balde du Parti socialiste, Ron Chéri, Beno Bokoyakar n'a plus d'avenir. Seine Bundyai Djiahatel sera irrégulière à partir de ce 17 octobre, affirme Seibani Sougou, juriste, sur la présidence de l'OFNAC. En parlant de cette institution, Libération nous apprend relativement à un rapport d'audit sur la convention entre les ministères du Développement communautaire et la DRFJ pour l'achat d'oignons et de pommes de terre, une nébuleuse autour d'un milliard de francs CFA. En budget, solution de plusieurs milliards face à l'inflation mondiale, c'est ce que Dakar Times annonce pour le Sénégal en 2023. Ereoumi Quotidien, se penchant sur le mode de vie, conclut que les Sénégalais ont un problème avec leur alimentation. Ce journal indexe ainsi un million de tonnes de riz importées et se demande à quand le consommé local et l'autosuffisance alimentaire. Donnant des pistes de solutions, le leader du PSD, Djantibi, Mamour Sissi, invite à rééduquer les Sénégalais. Invité du Grand Oral de Réoumi FM samedi dernier, il a évoqué plusieurs sujets d'actualité, notamment politiques, et c'est pour menacer de quitter Beno Bokoyakar et Makissal. Makissal, qui a été longtemps trompé par Mahmoud Saleh, affirme Tchernolo, qui est sans langue de bois dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Plusieurs quotidiens annoncent Sadio Mané sur le podium du Ballon d'Or France Football 2022, et le quotidien du Sportstade évoque ses arguments de Sadio pour ce podium. Et celui des arènes sénégalaises, Soun Oulombe, estime que son victoire depuis novembre, Papasso est condamné à battre Sito. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.